Je ne recevrai pas Marine Le Pen précisément parce qu'on arrive à un moment où l'extrême droite ne fait plus peur. Je trouve ça absolument terrifiant. Absolument rien de ce qui est prôné par l'extrême droite ne devrait pas faire peur. On est vraiment arrivé à un moment du débat public où on renvoie tout le monde dos à dos, toutes les options se valent, tout se justifie et finalement un raciste et un antiraciste, on peut les mettre face à face et discuter. Une victime de discrimination et un handicap qui discrimine, on peut les mettre face à face et échanger des impôts. Je refuse ce jeu-là et beaucoup de jeunes ne comprennent même pas comment il est possible que l'extrême droite soit si haut dans les sondages. Il y a un effet de génération, ils ont l'impression que c'est vraiment leur tatie. Alors Frédéric Dhabi, vous diriez que les jeunes sont très forts chez les jeunes. Il y en a et il y en a toujours eu. Chez les 25-30. Chez les 25-30. Notamment chez les 25-30, mais c'est aussi une question d'incarnation. Et c'est aussi toute la difficulté pour la gauche, c'est pas nouveau, mais c'est une question d'incarnation. La gauche aujourd'hui est très divisée entre plein de visages potentiels. Beaucoup de gens souhaitent le remplacement de Jean-Luc Mélenchon par quelqu'un d'autre, mais personne ne sait par qui, mais vous pouvez pas me reprocher à moi de faire des choix éditoriaux qui sont différents des vous.